... ... Après avoir proposé l'émission District Z, Arthur est bien de retour avec la deuxième édition de l'émission Stars à nu. C'est en effet sa société Satisfaction qui produit le programme dans lequel une flopée de célébrités se dénue sous les feux des projecteurs. À cette occasion, le mari de Marais va galanter ce qu'on fit dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de télévision mag sur ses futurs projets. J'essaie peu à peu de ne pas faire que du divertissement pur et de glisser de temps à autre des messages grâce au talent des artistes a-t-il avancé avant de révéler qu'il travaille actuellement sur la production d'un format dans lequel des célébrités seront grimées en femmes. Je développe actuellement un nouveau format sur le regard que l'on porte sur la cause LGBT. Ça s'appelle « Reine d'un soir » et met en scène des célébrités coachées par des dragues queens et qui découvrent le monde de la femme à travers le regard de l'homme qui ne sont plus le temps de l'émission, a-t-il expliqué. Ce programme qui sera certainement diffusé sur TF1 n'est pas le projet à venir pour l'animateur de vendredi tout est permis. Arthur travaille aussi sur un gros projet avec Denis Brognière, baptisé « La Traversée de Paris », une émission qui fera intervenir des artistes et des champions olympiques qui tenteront pour une association de traverser Paris à la nage sur les 11 kilomètres de la scène entre Bercy et le Trocadéra. « Il y aura une surprise sur chaque pont, avec des variétés, des happenings et mille autres surprises pour joindre l'utile à l'agréable », a ajouté Arthur. L'ennemi de Cyril Hanouna est aussi revenu sur la polemique engendrée par la diffusion de l'émission « District Z », qui selon lui reste un succès, ne boudons pas notre plaisir, car cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de création de format français récurrent. « Déc-TF1, nous sommes contents du succès obtenu pour un format si ambitieux lancé en plein COVID à partir d'une feuille blanche ». L'animateur s'est aussi dit très étonné par les critiques et la mise en demeure de la société Alpe qui l'accuse d'avoir coquillé Fort Boyard, mais je ne suis pas inquiet, car ce sont deux formats distincts. Ce n'est pas parce qu'il y a une vague de 500 haters sur les réseaux sociaux que cela reflète la réalité passe 5 millions de téléspectateurs qui se sont éclatés devant l'émission. Supérieure à Ali Roussi, Cyril Hanouna fait abattre Arthur en direct, la vidéo qui va beaucoup choquer.Alié Nord de la Fontaine